Depuis février, le bilan de cette crise politique est lourd. Selon certaines estimations, 1 120 civils, en réalité certainement beaucoup plus, ont été tués. Nombreux sont morts en prison à la suite de tortures. Au moins 6 700 personnes ont été arrêtées. Les familles ne savent ni où elles se trouvent, ni même si elles sont encore en vie. Dès ce mois de février, des élus légitimes en exil ont formé un gouvernement provisoire d'union d'unité nationale. Ce gouvernement d'unité nationale, il nous faut le soutenir, car il n'y aura pas de solution viable et démocratique sans lui. C'est toute la raison d'être de cette proposition de résolution. Invitez, monsieur le ministre, le gouvernement français à procéder à une reconnaissance du gouvernement d'unité nationale de Birmanie. Nous ne pouvons pas abandonner la Birmanie. Le peuple birman, si assoiffé de démocratie, si courageux, compte sur nous. Il se bat seul et son courage force l'admiration. Mes chers collègues, si le temps presse, c'est parce que la situation n'évolue guère favorablement. Elle pourrait progressivement prendre le tour d'une guerre civile, marquée par une répression sévère des autorités militaires, d'autant plus que toutes les grandes ethnies se retrouvent dans le gouvernement d'unité nationale. Rien n'évoluera sans réponse régionale. Et la neutralité affichée des pays de l'Asie ne saurait être prétexte à l'inaction. Alors, monsieur le ministre, cette mesure marque le fait que nous arrivons à un tournant pour éviter de glisser vers cette solution de reconnaissance de facto de la junte. Il est, je crois, indispensable de traiter avec la seule autorité légitime, en l'état actuel, le gouvernement d'unité nationale et ses représentants pour réenclencher un processus de transition démocratique. Il est indispensable à la fois que les Nations Unies opèrent un embargo total sur les armes lourdes fournies essentiellement par la Russie et la Chine, que soit renforcé le dialogue avec les EAO, les groupements ethniques armés, le CDH, le mouvement populaire de désobéissance civile, et bien sûr que soit reconnu le gouvernement d'unité nationale.